Très frustrant parce qu'on peut le perdre sur l'effet de jeu, après on a donné le bâton, on a fait des choses bien à l'attaque, on a entrepris et on a scoru aussi. Je pense qu'on a réussi par rapport à votre match et à des conditions un peu meilleures de proposer quelque chose de différent et d'amener l'adversaire à la faute. Après, tellement d'imprécisions, tellement de fautes qu'on les laisse dans la partie. On concède quatre pénalités face aux perches sur un retour de score de l'autre part. C'est trop difficile de prendre le large et de mieux maîtriser l'effet de match. Tant mieux, on a eu aussi l'état d'esprit et la capacité à l'emporter. On aurait pu craquer sur la dernière mêlée, mais ils n'ont pas lâché. La victoire, c'était l'objectif numéro 1. On y va, on hurle, on plonge. On se dit que c'est plus notre sort. On repense à tous les conneries qu'on l'a faites et comment on arrive à cette situation-là. Aujourd'hui, c'est un fait qu'on a emporté. Bien sûr, pour la confiance, que ce soit d'un point, de deux points, de dix points. Une victoire, c'est une victoire, surtout à la maison. On n'a pas envie de décevoir nos supporters, de décevoir la ville. On se doit de gagner ici, donc peu importe la manière, en tout cas, c'est le but de saison. Ce soir, ça a bien fonctionné. J'étais vraiment concentré sur ça, parce que je savais que ça allait être hyper important, que le match serait serré. Donc, ça a fonctionné. J'ai eu des bonnes sensations. Tant mieux que ça continue. Il faut travailler également sur les choses et que ça continue. Oui, bien sûr. Après, franchement, j'ai l'impression que dans cette compétition nationale, domicile extérieure, bien sûr, ça joue. Mais on voit les scores. Les équipes, elles ne seraient pas gagnées partout. Donc, au final, je ne pense pas que c'est domicile extérieure. Il faut se concentrer sur nous, notre capacité à bien commencer les matchs. Et bien sûr, on va essayer de donner notre chemin à la chamelle.